J'ai rencontré Mina grâce à Arthur Cravan, qui est un poète koemet, un poète un peu fulgurant comme ça, du début du XXe siècle. En m'intéressant à lui, j'ai vu qu'il avait épousé une femme, et comme s'il y avait une sorte... Vous savez, on aime les gens qui aiment nos admirations d'une certaine manière. Il y a une contamination du sentiment amoureux par rapport aux gens qu'on aime, et je me suis demandé qui avait pu être la femme qui avait aimé, et qui avait été aimée par Arthur Cravan. Et de cette histoire d'amour, qui en fait ne dure que deux ans et demi, qui est une passion, j'ai fait le cœur du livre. C'est une passion qui a lieu entre New York et Mexico, là où Cravan va disparaître en mer, et qui se joue un peu entre Nadja et les enfants terribles de Cocteau. Mais ce cœur vivant du livre était le début de mon désir de livre, puisque j'ai découvert que Mina avait vécu une vie très riche, intrépide, aventureuse, intraitable. Et que de sa naissance à la fin de l'ère victorienne jusqu'aux années 60 américaines, où elle meurt à Aspen, aux Etats-Unis, elle avait tout traversé, d'une part, des aventures artistiques de son temps, d'autre part, de la vie politique aussi de son temps avec ses deux guerres mondiales, et puis aussi tous les aspects de la vie d'une femme, de l'amour, de la maternité, du rapport conflictuel avec sa mère, avec son père. Voilà, toutes les facettes de l'existence et de la présence sur terre étaient, grâce à elle, mais étaient accessibles. Et avec une espèce d'urgence qui me plaisait, qui correspondait un peu à l'écriture qui est la mienne et qui voudrait un peu par fulgurance ou par formule, par expression, cerner comme un crépitement ce que peut être une vie ou une héroïne, comme elle a pu être. Mina Loi, c'est une artiste qui a été une poète et une peintre. Elle a écrit des livres, effectivement, mais ils sont très peu nombreux à avoir été publiés. Il y a très peu de choses sur elle, il n'y avait rien en français et elle a peu publié de son vivant. Il y a un gros récit autobiographique qui est un inédit et il y a des témoignages, il y a des lettres qui existent. Et j'ai essayé de collationner tout ce qui existait sur elle, en anglais, en espagnol, en français, pour avoir un petit peu le matériau qui allait m'aider à sculpter quelque chose qui soit très personnel aussi. Je ne voulais pas d'une biographie exhaustive, je voulais un récit un peu rapide, un peu tranchant sur une figure de modernité. Parce que la modernité, à mon avis, on peut lui donner comme critère la condition de la femme en Occident. Et au début du XXe siècle, certaines femmes font passer le monde du côté de la modernité, par leur liberté, par leur émancipation vis-à-vis de certaines contraintes historiques, religieuses, sociales. Et que dans ces moments-là, les femmes sont incroyablement fortes. Elles font preuve d'une force dont les hommes ne sont pas capables quand elles le sont. Pour ainsi dire, je m'étais dit que le fameux concept un peu nébuleux de surhomme de Nietzsche, eh bien, il avait eu une preuve, mais c'était une femme, le surhomme. Et en tout cas, ça pouvait être Mina. Sous-titrage Société Radio-Canada